Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV Newsweek. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Générique Anniversaire tragique à Anse-Bertrand. Trois ans après les faits, l'affaire prend une nouvelle tournure. ... La chasse aux cases illégales de voitures est lancée. Plusieurs descentes ont déjà eu lieu sur le territoire. L'épidémie de grippe s'intensifie en Guadeloupe. Une unité de soins spécialisées a été ouverte cette semaine. ... Et enfin, le festival Prix de course clôture ce week-end. Nous reviendrons sur cet événement. ... C'était le 13 décembre 2015. Un anniversaire avait pris une tournure tragique sur la plage de La Chapelle à Anse-Bertrand. Un étudiant de 22 ans avait alors perdu la vie, abattu suite à un braquage qui avait mal tourné. Et bien trois ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure. Cinq suspects ont été interpellés. Tout de suite, les précisions de Marius Mathieu. Et ces cinq nouvelles interpellations réveillent les souvenirs de cette affaire effrayante. Difficile d'imaginer même qu'un tel coin de paradis, ici plage de La Chapelle, ait été le théâtre d'une scène aussi macabre. C'était en 2015, alors qu'un jeune étudiant guadeloupéen de 22 ans fêtait son anniversaire sur la plage avec des proches. Une bande de braqueurs a tenté de les dépouiller sur le parking. Hors de question pour les fêtaires de se laisser faire. Plusieurs coups de feu sont alors tirés par les malfrats, blessant quatre jeunes. Tandis qu'un cinquième est touché mortellement. Le garçon de 22 ans, originaire des abîmes, le soir de son propre anniversaire. Ici, Anse-Bertrand, et plus précisément près du lieu du drame, c'est un épisode triste que l'on aurait bien effacé de sa mémoire. Les petits jeunes étaient là, il y avait leur voiture, nous on a fait la fermeture à 23h, et le lendemain, il y avait le veille-vien, des gens qui venaient voir, il y avait le tâche de sang au fond, dans le parking. Il y avait les gendarmes qui emmenaient les enquêtes, qui faisaient le veille-vien aussi, mais il y avait les curieux qui venaient voir. C'est une plage tranquille, ça va, même le soir, il y a pas mal de personnes qui viennent passer un moment ici, pour voir la façon dont ça a dégénéré, mais depuis, comme on dit, la vie continue après, mais c'est un peu chiant. L'enquête et la longue investigation pour identifier les coupables s'est accélérée ces dernières semaines. Cinq individus âgés d'une vingtaine d'années au moment des faits ont pu être interpellés en Guadeloupe et de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'Hexagone. Tous sont passés aux aveux et ont été mis en examen pour homicide, un acte puni d'une peine allant jusqu'à 30 ans de prison. Elles font presque partie du paysage guadeloupéen. Les carcasses de voitures s'accumulent sur le bord des routes, mais plus pour longtemps, des opérations sont lancées pour éradiquer ces casses sauvages. Il y en aurait actuellement 300 au Guadeloupe, selon les chiffres de la DÉAL. Marius Mathieu s'est rendu dans deux d'entre elles. À Cap-Estherbello, ce garage fantôme, abritait il y a encore quelques jours, des dizaines de carcasses de voitures. La casse automobile, exploitée de manière illicite, a été évacuée sur ordonnance du parquet de Bastère. Plus loin, ce sont d'autres épaves qui se voient chargées sur un camion, prêtes à être évacuées. On est en train de faire un massage collectif avec la région Guadeloupe et un accord avec la municipalité de Cap-Estherbello. On a commencé ce matin, on a déjà ramassé six et là, on est sur la septième. Cette carcasse de voitures sur ce bord de route, mais en Guadeloupe, il existerait 374 sites illégaux de ce genre. La DIL a même mis au point une méthode infaillible pour les détecter et pour, à terme, punir leurs propriétaires. On a été formalisé sous forme de fiche, comme on peut le voir sur ce schéma, où il y a une cartographie aérienne des centres IHU qui ont pu être identifiés. Donc là, c'est sur le site de 2-3 Rivières, pour lequel il y a une action qui a été faite récemment. Effectivement, sous cette carte, on voit bien des véhicules qui sont entreposés. Alors, les principaux risques qu'on peut retrouver dans un centre de regroupement de véhicules en usage, c'est principalement un risque de pollution, où il peut y avoir effectivement le rejet de plusieurs liquides, notamment liquides de refroidissement, liquides de freins. C'est principalement un risque de pollution pour les sols et pour les eaux, notamment celui situé en bordure de rivière ou en bordure de mer. Il y a également un risque sanitaire, puisque ça peut être à l'origine de gîtes larvaires pour la prolifération de moustiques. Il y a également une source de fréquentation des rats, qui sont à l'origine de la leptospirose. Les principales infractions pour l'exploitation d'un centre VHU illicite sont de 200 emprisonnements et 75 000 euros d'amende. Sans oublier que quand même la responsabilité des propriétaires des véhicules peut également être engagée. L'amendant d'un véhicule est pu exposer un particulier à une amende de 1 500 euros. Le message est clair. La lutte contre les décharges sauvages polluantes est lancée. En Guadeloupe, il existe 7 centres agréés pour recueillir légalement un véhicule hors d'usage. Continuez tout droit. Elle est plus virulente que prévu. L'épidémie de grippe s'intensifie en Guadeloupe. Près de 4 000 personnes ont été touchées depuis fin janvier et 4 sont décédées. Alors l'ARS a décidé d'ouvrir une unité de soins spécifiques au CHU. On voit tout ça avec Grégoire Trudeman. Depuis 5 semaines, la grippe est devenue le cauchemar de nombreux Guadeloupéens. Le fils de Rudy a d'abord été contaminé. Et c'est maintenant son tour. Moi, je l'ai attrapé parce que tous les matins, il était avec moi dans la voiture et puis je l'ai attrapé. Et puis je mouche toute la nuit, drume, toussez. Quand je sais que je vais moucher, je sors dehors. Je sors dehors, je prends mon mouchoir et je jette à la poubelle. Voilà, et je me lave les mains. Surtout, il faut se laver les mains. Des précautions indispensables. Depuis le début de l'épidémie, plus de 3 000 Guadeloupéens ont été contaminés par le virus. Au CHU, une unité spéciale a été créée avec le renfort exceptionnel de matériel, mais aussi 8 infirmiers et 1 aide-soignant. Il a été demandé sous couvert de l'ARS un renfort sanitaire pour permettre l'augmentation des lits d'unités de surveillance continue de la réanimation du CHU de la Guadeloupe, afin de répondre à un afflux de patients dans le cadre de l'épidémie de grippe. Nous avions, comme vous le voyez là, des locaux qui pouvaient être réaffectés pour augmenter le nombre de lits de surveillance continue. Ce qui a été demandé, c'est des moyens humains qui faisaient défaut supplémentaire et qui nous ont été accordés par la réserve sanitaire, encore appelée EPLUS. Si les épidémies sont habituelles en cette période de l'année, elles ne sont pourtant pas à prendre à la légère. En quelques semaines, 8 personnes ont été hospitalisées dans un état grave et 4 sont décédées. On continue dans le domaine de la santé avec une maladie qui touche près de 800 000 personnes en France. Il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Et derrière, c'est tout l'entourage qui doit s'adapter. C'est le cas de Christiane. Elle s'occupe de sa mère malade depuis bientôt 13 ans. Une situation devenue très compliquée à gérer. On l'écoute tout de suite. Elle ne sait plus si elle est en Guadeloupe, en région parisienne ou au Sénégal. Elle réclame son mari alors qu'il est mort depuis 43 ans. Elle réclame sa maman. Et puis la nuit, elle déambule. Elle est très anxieuse. Elle est très anxieuse à partir de 16 heures. Elle déambule dans la maison. Alors elle fait des fugues. Elle commence à faire des fugues. Et ça, je suis très embêtée par rapport à ça. Ça me cloue. Je ne peux plus rien faire. C'est une surveillance au quotidien. Même dans la maison, elle me cherche. Dans la maison, elle me cherche. Si elle ne me voit pas là, comme ça, devant, je suis aux toilettes ou je vais dans la salle de bain. Christiane, où es-tu ? Christiane, où es-tu ? Malgré tout, je me sens seule quand même. Je me sens seule. Et je me sens seule. Et de répéter 36 fois la même chose, d'obliger d'emmener ma maman partout. Parce que sinon, comme on n'est que deux dans la maison, partout, je ne peux plus m'amuser comme avant. Je ne peux plus sortir comme avant. Je suis un peu bloquée. Et puis des fois, moi, je n'ai plus envie. Et alors, c'est vrai que je joue. Et je me culpabilise beaucoup. Parce que des fois, je n'ai pas envie de jouer avec elle. Je n'ai pas envie de jouer avec elle. Je n'ai pas envie. J'ai envie de rien faire. On a envie de rien faire. Et puis quand je la vois... J'ai l'impression que je m'éteins un petit feu. Parce que j'étais plus dynamique. J'avais plus envie de faire des choses. Et que là, la priorité, c'est plus ma mère que moi. Alors, ça ne va pas. La France touchée par des actes antisémites. Cette semaine, 80 tombes juives ont été profanées dans un cimetière d'Alsace. Un climat de haine qui semble bien loin de la Guadeloupe. Car ici, toutes les religions cohabitent. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'un juif pratiquant. Ici, on ne ressent pas de haine envers le juif ou d'antisémitisme. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu l'ombre d'une insulte ou d'une remontrance, ni moi, ni mes enfants. Je porte de manière générale la kippa sur la tête, en rendez-vous clientèle également. Et ça ne me dérange absolument pas. Donc, oui, je porte des signes extérieurs. Je n'ai jamais eu de remontrance ou jamais senti l'ombre d'une négativité, que ce soit en rendez-vous clientèle ou même à l'extérieur en train de faire mes courses. Au contraire, je dirais même que ça débloque, ça décoince et ça permet d'en parler et peut-être d'informer pour ceux qui ne savent pas, qui font un petit peu l'amalgame entre les juifs et les musulmans. À partir du moment où on pratique dans le respect, il n'y a pas de souci. Donc, on ne se met pas en pleine rue pour prier, on n'impose à personne notre rythme de vie. Donc, aucun souci. On n'a aucun souci à pratiquer notre religion en Guadeloupe. Je dirais même que nous la pratiquons en toute quiétude. Je pense que c'est particulier aux Antilles, aux Antillais également, car ils ont une éducation. On a de nombreux points en commun également, puisque nous sommes deux peuples issus de l'esclavage. Et pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'ils le ressentent au fond de leur gêne et ça crée fatalement des liens. C'était le 20 février 1989. Des naturalistes convaincus décidaient alors de créer le parc national de Guadeloupe, objectif préserver la biodiversité exceptionnelle de la région. 30 ans après, où en est-on ? Quelles ont été les retombées ? On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. Le parc national de Guadeloupe a 30 ans. L'archipel abrite une biodiversité parmi les plus riches du monde. Et le parc national a un objectif. La protéger. À travers la réglementation que nous avons ici, effectivement, toute perturbation, toute modification est interdite. Nous avons des sites qui, de ce fait, se voient protégés pour une longue durée, à long terme, de toute construction, de tout bouleversement, de tout changement définitif. À sa création en 1989, il ne comprenait que les sommets du massif de basse terre. Le parc s'est peu à peu étendu à d'autres zones. D'abord, le grand cul-de-sac marin, puis les îlets Pigeon, Cawan et Tête à l'Anglais. Aujourd'hui, 76% du département est considéré comme territoire du parc national. Et la protection de la biodiversité est devenue un enjeu économique pour l'archipel. S'il n'y a plus de récifs, plus de mangroves, plus d'herbiers, il n'y aura plus de pêche. Donc voilà, la protection de la biodiversité, ça contribue à maintenir une activité de pêche et le travail des marins pêcheurs pour nourrir la population. Et si on n'a plus d'herbiers, plus de récifs et plus de mangroves, les touristes n'auront aucun intérêt à venir chez nous. S'il n'y a pas des beaux récifs, il n'y aura plus d'activité de plongée sous-marine. Donc voilà, protéger la biodiversité, ça contribue directement à protéger la population, à donner du travail aux gens et à faire que la Guadeloupe reste, comme c'est pas un slogan qui vient de moi, reste propre et belle pour longtemps. La France abrite 10% de la biodiversité de la planète, majoritairement dans les parcs nationaux d'outre-mer. Leur protection est indispensable. Depuis 50 ans, le taux de disparition des espèces animales et végétales est mille fois plus importante qu'auparavant. Respect, coopération et partage, ce sont les conditions du vivre ensemble et il n'y a pas d'âge pour les apprendre. C'est la raison pour laquelle plusieurs écoles ont décidé d'en faire le thème d'un concours et les élèves se sont pris au jeu. Grégoire Trudemann s'est rendu à l'école Boécas-Monduc. Des chorégraphies d'enfants dans des costumes faits à la main. Tous les parents d'élèves auront reconnu les traditionnelles festivités de nos écoles maternelles. Mais aujourd'hui, à l'école Léa Boécas-Monduc, l'ambition pédagogique est bien plus importante. On a appris une chorégraphie. On a fait une surprise aux parents. C'est pour se respecter pour la différence. L'école organise la deuxième édition de la fête du vivre ensemble. Ce matin, les sept classes de l'école espèrent gagner le premier prix du concours. Elles présentent chacune une chorégraphie autour d'un thème, politesse, respect de l'environnement ou des différences. L'initiative a été lancée par les parents d'élèves. On a décidé de monter ce projet à la maternelle parce que la maternelle, c'est le premier lieu de sociabilisation des enfants. C'est la première image qu'ils vont avoir de la vie en société. Donc, il faut que ce soit une image qui soit positive, où ils se sentent en confiance, où ils aient envie d'évoluer. Et pour que ça puisse se faire comme cela, il faut que les adultes entre eux aussi puissent se comprendre et se respecter et s'associer. L'événement a nécessité l'implication des enseignants, des enfants, mais aussi de nombreux parents d'élèves. Il a créé une véritable communauté de vie dans l'école. Pour la directrice, c'est l'une des missions essentielles de l'école de la République qui est ici remplie. Le vivre ensemble n'est pas inné, il s'apprend. Alors, nous voulons vraiment faire comprendre aux enfants qu'ils sont tous différents, qu'ils ont leur histoire. Quand ils arrivent à l'école, ils ont leur histoire. Mais l'école doit faire oublier toute cette histoire. L'école doit être le lieu où tout le monde doit s'accepter et vivre ensemble. La journée est un grand succès, surtout pour les grandes sections B qui remportent le premier prix. Cette année, 5 écoles du Rézet ont elles aussi organisé leur fête du vivre ensemble. La direction espère en compter beaucoup d'autres dès l'année prochaine. 24 courts-métrages se partagent le grand écran cette semaine. Le festival prix de cours est diffusé dans plusieurs cinémas guadeloupéens. Les prix seront ensuite remis ce week-end. Nous nous sommes rendus à la projection du Rex jeudi soir. Ils se sont donnés rendez-vous au Rex ce jeudi soir, les adeptes du film court. Et parmi eux, Irisa, qui ne rate jamais le festival dédié à ce format cinématographique. On voit les films d'ici, puis on voit la progression du cinéma antillais surtout. Enfin, antillais, des Caraïbes. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça a bien, bien évolué. Et les jeunes s'impliquent dans le cinéma. Voilà, c'est ce côté-là qui est intéressant. 24 films sont en compétition cette année et tous sont porteurs d'un message. C'est le cas du court-métrage Noël tombe à l'eau. Une histoire qui reflète la situation de beaucoup de guadeloupéens. Le film parle justement d'un père qui élève sa fille tout seul, parce que sa mère est alcoolique. Mais malheureusement, dans sa commune, il n'y a jamais d'eau. Bon, c'est pas capaster. Mais c'est une ville fictive. La petite fille a un petit peu marre de manger des pâtes sans eau, de se brosser les dents avec des chewing-gums. C'est vraiment une vie assez compliquée pour elle. Du coup, elle se plaint et elle demande au père Noël de lui offrir de l'eau. Le cinéma Le Rex fait partie des quatre lieux de diffusion en Guadeloupe. Un honneur pour la directrice. Il est important de connaître, d'aider ces jeunes talents pour qu'ils puissent plus tard réaliser des œuvres. Et donc, un cinéma ne peut faire autrement qu'aider ce festival, puisque c'est l'avenir du cinéma, c'est l'avenir de nos jeunes. Et donc, nous avons vraiment pris plaisir et nous prenons plaisir chaque année à participer à ce festival. La remise des prix aura lieu ce samedi au Memorial Act. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly pour votre prochaine édition du week-end. A très bientôt sur ETV.